Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. C'est un véritable coup de barre que les autorités ont donné aux acteurs de la guerre des stupéfiants hier dans la grande région de Québec. La plus importante opération policière contre le crime organisé des 15 dernières années a déjà permis de mettre la main au collet de 9 personnes et ça ne fait que commencer. On va en parler dans quelques minutes avec Félix Séguin. Mais d'abord, Sébastien, plusieurs comparutions sont prévues. Oui, qui sont prévues aujourd'hui, effectivement, on se trouve du côté du Palais de justice de Québec. Des comparutions qui ont commencé au cours des toutes dernières minutes. Ça se poursuit au moment où on se parle. Vous avez fait le bilan depuis le lancement de cette opération policière hier. Neuf arrestations au total. Parmi ces arrestations, trois directement liées au dossier de Saint-Malachie dans la région de Bellechasse en début de semaine. Deux hommes de 22 ans, un homme de 38 ans et une femme de 37 ans. On parle de visiocomparution aujourd'hui au Palais de justice. Il y a eu une autre arrestation la nuit dernière, un autre individu qu'on est maintenant en mesure de lier avec les événements de Saint-Malachie également. Un homme de 30 ans qui a été arrêté dans le secteur d'Arma par les policiers dans le courant de la nuit. On verra la suite au niveau de chacun des chefs d'accusation qui seront retenus contre les individus arrêtés qui, comme je le rappelle, comparaissent au moment où on se parle. Mais sur l'opération policière d'hier, on en a rediscuté avec Roger Ferland, ex-enquêteur au crime organisé au service de police de la Ville de Québec. C'est vraiment un message qu'on veut envoyer aux deux clans qui sont visés par cette guerre des stupéfiants, que les policiers seront sur leur chemin et qu'on procédera rapidement à des arrestations. Alors là, il y a eu des messages envoyés du côté des Hells Angels en leur disant, les gars, calmez-vous, n'allez pas plus loin que ça, parce que c'est sûr que vous, on sait où vous habitez. Et de l'autre côté, là, il y a eu des frappes importantes à plusieurs endroits qui touchent, je vais dire, le clan adverse pour être capable de neutraliser ça. Parce qu'il y avait beaucoup, Alexandre, d'enquêtes en cours qui se déroulaient. Mais là, je pense qu'on essaye de les faire aboutir tous en même temps pour être capable de savoir, bien, le feu criminel à tel ou tel endroit. Qui l'a mis? On avait-tu des preuves? Oui, on en a. Allons les arrêter. Tel et tel incident, à telle place, on est capable de faire un bout de chemin. Évidemment, les événements des dernières semaines ou journées, Saint-Malachy, entre autres, sur la côte-à-côte-nord, Saguenay, il y avait des événements. On est-tu capable de faire tout de suite neutraliser ça? Intéressant. Et Sébastien, un autre événement violent, cette fois à Tête for Minds, serait lié à ce conflit. Rue Saint-Nazaire, en plein cœur de la nuit, 3h30. C'est un homme d'une trentaine d'années qui sera battu. Il y aura eu coup de feu également. Un homme qui est blessé, donc transporté dans un centre hospitalier. On ne craint pas, pour sa vie, pas d'arrestation relativement à cette affaire bien précise dans le secteur de Tête for Minds cette nuit. On reviendra à vous un peu plus tard. Merci, Sébastien. Au revoir.